Salut, c'est RGK. Si vous n'avez pas envie d'attendre Sea of Thieves ou si vous n'avez pas le budget, pour 2€ vous pouvez jouer à Cutthroat Gunboards. Donc une expérience de pirate et de bateau pour 2 à 4 joueurs. Je vous préviens, la navigation est assez abrupte à prendre en main. Donc je vais vous montrer les contrôles. C'est un petit peu compliqué, alors pour aller plus vite ou moins vite, il faut monter la voile, ou au contraire la baisser. On verra plus tard qu'en haut de l'écran il y a une indication du vent, donc suivant si on est dans le sens du vent ou non, on va plus ou moins vite. Et après on tourne à droite ou à gauche. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai joué sur la croix directionnelle pour voir très clairement à la droite-gauche sans faire l'erreur de monter et descendre et de changer ma voile. Et avec les gâchettes arrière, je change la voile. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est tirer des bordées de canon à bas bord ou à tribord. Ça va plus ou moins loin si on maintient enfoncé. Les bumpers de droite et de gauche. Et enfin on a de temps en temps des objets qu'on peut ramasser, genre plus de santé, un bouclier ou un lance-flamme, parce que oui, il permet de tirer tout droit. Donc voyons maintenant ce que c'est en jeu. Observez notamment le compas en haut qui indique le sens du vent. Vous pouvez observer aussi que les graphismes sont plutôt jolis. C'est en 3D, c'est accompagné d'une petite musique qui rappelle encore tous les films de pirates. Et après donc, contrairement aux jeux habituels, là, comme j'expliquais, les contrôles ne sont pas aisés. Donc il va falloir se mettre en position pour pouvoir tirer une bordée sur l'adversaire. Mais attention à ne pas se prendre le décor parce qu'on perd des points de vie. Donc il y a un côté simulation assez surprenant pour ce genre de jeu. Et en fin de compte, ça marche plutôt bien. C'est assez intéressant parce que le fait de devoir tirer perpendiculairement au bateau, ça change pas mal l'interaction avec la carte, avec les déplacements, de ce qu'on voyait d'habitude. Donc c'est une expérience assez rafraîchissante où on pourrait passer pas mal de temps dessus. Par contre, je trouve qu'à 2, ça a été un peu dommage parce qu'on a à gérer la position que d'un seul autre bateau. Et donc c'est un petit peu plus facile de s'orienter. Alors qu'il y a plusieurs joueurs et qu'il faut garder l'œil un peu partout ou alors tenter des approches par derrière pendant qu'il y en a qui se battent à un endroit, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça, à 2, c'est moins bien, mais à plusieurs, c'est vraiment plutôt drôle. Il y a plusieurs cartes, par exemple celle-là, une sorte de tempête à la PUBG ou Fortnite qui force les joueurs à se regrouper au centre au fur et à mesure que le temps passe. Un autre point fort du jeu, c'est la possibilité de choisir entre plusieurs types de bateaux, certains qui sont plus rapides mais qui font moins de dégâts, certains qui ont plus de vie mais qui sont moins rapides. Et donc chaque joueur peut trouver le bateau qui correspond le mieux à son style de jeu, genre celui qui va prendre beaucoup de risques et faire beaucoup de dégâts, ou alors celui qui préfère prendre son temps, avancer doucement et bien calculer ses tirs. Donc c'est vraiment pas mal, je conseille ce jeu, surtout en considérant le prix très bas et ce que ça apporte au niveau du gameplay assez intéressant, même s'il va bien falloir quand même quelques parties pour bien prendre en main le jeu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, salut ! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo !